On a commencé à tâton sans vraiment savoir où on allait et ça a donné cette jeunesse française. Et surtout on a voulu leur donner la parole. Il se trouve qu'on est tombé au moment de l'actualité dont tout le monde a entendu parler au sujet de ces quartiers nord et là en l'occurrence on est à Félix-Piat qui est un peu l'entrée des quartiers nord de Marseille. C'est l'une des seules cités comme ça en France où il y a des barrages filtrants donc là on est vraiment dans une atmosphère si j'ose dire ghetto. Ce qui était intéressant à Marseille c'est que les quartiers sont dans la ville là ce que vous pouvez voir juste au dessus c'est l'autoroute qui traverse le quartier il y a des terrains de football et ils s'y retrouvaient le soir pour jouer. Il y a un seul bus qui va jusqu'à cette cité de la Savine. Comme beaucoup nous le disaient on voit la mer au loin mais évidemment en bas c'est la misère. Cette Savine avait été par exemple l'objet d'un très grand discours et d'une intervention de Fadela Amara à la base où elle avait promis évidemment de reconstruire tout etc. Là on est dix ans après. Là on est avec les Guiris. C'est une petite bande de jeunes qui comme beaucoup de jeunes des quartiers finalement sont de la même génération et puis ont surtout grandi ensemble depuis les bacs à sable. Il y avait une vraie volonté de construire autre chose donc là en l'occurrence c'était du rap. Ils étaient acclamés par des minots qui avaient 12-15 ans et qui connaissaient leurs chansons par cœur. C'est vraiment une célébrité qui ne dépasse pas les quartiers nord. Il y avait une vraie volonté de monter par eux-mêmes ce concert contre la violence et ils y sont parvenus. Globalement une fois qu'on est avec une personne qui légitime votre présence, le contact et les discussions ça vont assez rapidement. Là on est à l'un des pires quartiers finalement qui m'a été donné de voir dans les quartiers nord de Marseille, ça s'appelle la Maison Blanche. C'est peut-être le seul quartier où on n'a pas réussi à rentrer mais déjà l'extérieur suffisait à constater l'état de salubrité. On est à la Busserine, là on est en plein été et pas mal de ses copains partent au bled et lui comme ses copains aimaient le dire, il était déjà au bled, c'était un blédard. C'est un peu le seul blondinet qu'on a pu croiser effectivement dans les quartiers. Leur foyer on y passe rapidement, manger, dire bonjour à la famille, y dormir aussi. Mais régulièrement surtout à Marseille, le plaisir c'est quand même de pouvoir vite en partir et de retrouver les copains en bas. Il y a quand même cette pression globalement du quartier qui existe et auquel ils souhaitent le plus souvent se soustraire par divers moyens. D'autres problématiques, celles en l'occurrence d'une ville déjà un peu plus petite, entourée de campagnes. Il y a une vraie tradition de mineurs, on est allé les chercher au Maghreb, ils sont venus travailler à Saint-Etienne et leurs enfants, leurs petits-enfants continuent à habiter au même endroit. Cette jeunesse française, c'est cette jeunesse qui a envie de monter leur propre business, comme ils aiment le dire. On voulait aussi pouvoir parler de l'aspect cultuel, religion à travers Wafa, la jeune fille de 24 ans qu'on voit au centre. Elle aimait nous parler du féminisme, elle se voyait comme une actrice du féminisme. On a pu rentrer uniquement parce que l'un des maris faisait la sieste dans une pièce attenante. Normalement, c'est une réunion réservée aux filles et où elles font des lectures du Coran, débattent autour des thèmes qu'elles auront pu aborder. Là, en l'occurrence, ce jour-là, c'était autour du mariage gay et les avis étaient finalement assez partagés. Ça fait partie de cette souplesse et de cette richesse culturelle que nous amènent ces populations dites étrangères. On débarque comme ça et finalement, on rencontre Wafa et au bout de trois jours, on est invité à un repas de famille. Et pour nous, c'est absolument merveilleux. La cage d'escalier, ce n'est pas non plus que le cliché, c'est aussi un des seuls lieux parfois qu'on trouve ouvert dans des cités justement ou autour des cités pour se réunir. Cette hiérarchie qui peut exister assez officieuse, c'est-à-dire entre les grands frères et les plus petits. Chacun a eu un grand frère. Là, en l'occurrence, on suivait Saber qui est le jeune en t-shirt blanc au centre. Saber insistait toujours quand il regardait mes photos en disant, tu sais Hervé, on se marre pas mal dans les quartiers. Il faut absolument que tu mettes des sourires dans tes photos. Yannis, que vous voyez à droite, qui avait 18 ans, était déscolarisé depuis la troisième, vivait avec sa mère et suivait une formation. Grâce à une association qui venait chercher les jeunes. Parler de cette jeunesse, c'est aussi parler de leur environnement. Tous ces jeunes ont plein d'idées, ont vraiment beaucoup d'énergie, ont envie de donner. La plus grande partie veulent sortir, veulent se former et ne demandent qu'à participer à cette France qu'ils adorent. au final. ... ... ... ...